Il faut la faire en deux étapes. Donc la première étape, les personnes ayant toujours rendu en retard les livres qu'elles ont empruntés, les personnes ayant emprunté au moins un livre sans le rendre en retard. Donc, obligatoirement, on est énergé aux personnes, livres et dates, moins les personnes, livres et dates, les personnes ayant emprunté au moins un livre sans le rendre en retard. Donc, on a fini de corriger cette série, mais j'ai l'impression que on a l'impression que j'ai l'impression que je vais continuer les exercices. que j'attaque le nouveau chapitre à l'UASQL. Alors, donc, ce que l'on va faire, on va continuer à faire des exercices sur cette partie-là. Alors, est-ce que je vous ai déjà mis la correction de cette série, moi ? Donc, je vais vous mettre tout ça en ligne. Maintenant, je vous poste un autre exercice. Je vais juste vous l'afficher. Vous pouvez récupérer l'énoncé si vous voulez. Alors, voici l'exercice que je voudrais que vous fassiez. Alors, il faut juste que je le retrouve. Bizarre, on m'affiche rien. Bon, ok. Je pense que je suis à Teams qui déconne un peu, là. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez l'exercice qui est devant vous. En fait, c'est un exercice d'un ancien examen. Donc, la base de données, sécurité routière. Quand il y a la base, ça n'a rien à voir avec le truc. Alors, personne, véhicule, accident, conduire et blessé. Donc, c'est la base de données, sécurité routière. Alors, il faut regarder la question. On remarque que l'attribut gravité a pour domaine bénigne, légère, sérieuse, grave ou fatale. Donc, la question 1 et 2 ne nous concernent pas. C'est de la conception qu'on a déjà vu. Et l'SQL, on n'a pas vu. Donc, on pourrait le faire une autre fois après avoir fait le chapitre. Donc, on trouve l'arbre algébrique suivant. Donc, Anne, on vous donne un arbre algébrique. D'accord. Madame, je vais vous remettre. Madame, je vais vous remettre. Madame, je vais vous remettre. Comment vous remettre le partage ? Madame, je vais vous remettre. Je vais vous faire plus simple que ça, en fait. Pour que ça soit plus lisible. Parce que je vais le sortir du cours. Et je vais faire ça. Voilà. Comme ça, c'est plus lisible. Alors, je vous réaffiche la chose. Je pense que c'est plus intéressant de le voir comme ça. Voici votre nouveau partage. Et c'est celui-là. Je pense qu'on voit mieux les choses. Mais j'ai l'impression que vous ne voyez rien. Si, c'est bon. Vous voyez là ? C'est plus grand, c'est mieux. Oui. Mais, alors, donc, vous avez l'arbre algébrique suivant. Il est en fait black. Ce qu'on vous demande de faire, ce n'est pas de construire l'arbre algébrique, mais c'est plutôt de déduire. Je n'ai pas de construire l'arbre algébrique. Oh, je n'ai pas de construire l'arbre algébrique. Normalement, j'aurais pu, même, si je peux le tourner, je vais vous le tourner. Mais, alors, tout sera à l'envers. Alors, ça, c'est à rien. Parce qu'en général, les tables ne sont pas de construire l'arbre algébrique. Ce n'est pas grave. Mais, donc, vous partez de cet arbre algébrique, de votre base de données, et vous allez me dire que signifie cet arbre algébrique. C'est pas grave. Est-ce que vous voyez toujours votre partage? Oui, c'est bon, madame. Je vais vous dire. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Je vais vous partager. Ok, parfait. madame je ne sais pas pourquoi alors envoyez en public n'envoyez pas en privé il faudrait peut-être que j'allège aussi les messages que j'ai je ne sais pas si je peux les messages ou pas il déconne complètement j'ai l'impression et alors réfléchissez le premier qui a une réponse il nous donne sa réponse il s'agit de C'est normal. 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 C'est normal.